Le verdict vient de tomber dans l'affaire Christophe Pujos. Il a été reconnu coupable de tous les viols commis sur son ex-compagne, du harcèlement commis sur elle également, et des violences infligées à une autre de ses anciennes compagnes. Il vient d'être condamné à 5 ans de réclusion criminelle, dont un an assorti d'un sursis probatoire. Comportant plusieurs obligations, il est libre, il ressort libre du tribunal. Parmi les obligations qui lui sont imposées, figure notamment celle de ne pas paraître dans l'aube pendant le délai d'épreuve, c'est-à-dire pendant 3 ans, tout comme l'interdiction d'entrer en contact avec la plus récente de ses anciennes compagnes, celle qu'il avait violée. La cour l'a en sus privée de ses droits parentaux, volatiles à la plus jeune de ses enfants, celle qu'il a eue avec la compagne qu'il avait justement violée. Tout en précisant que l'enfant n'est pas né d'un viol. Son conseiller et lui ont accueilli la décision avec soulagement, ils se sont pris dans les bras. Il est tombé également dans les bras de sa nouvelle compagnie. Il ressort libre du tribunal, tout en ayant interdiction de paraître dans l'aube.